Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillah Wa salatu wa salam Ala rasulillah wa ala alihi wa sahibihi wa manualah Amma ba'd On commence Incha'Allah ta'ala Aadihi ad-dorus C'est court Dans la langue arabe Khasatan fi Au départ fi ad-tabir Le vocabulaire, l'expression Orale Wa al-aikha An-ta'allum Aadihi al-lughah C'est min anfa'hma yakon Li al-muslim Wa li talib al-ilm Bil akhas Apprendre cette langue c'est mouhim Pour chaque muslim Et pour celui qui veut avancer Fil-il-il akshar Fa hiya l'ughatul qur'an C'est la langue du qur'an Wa l'ughatul nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Et c'est la langue de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Wa l'ughatul ashabihi Oradiyallahu anhum Et les compagnons du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Qu'azalik Ils parlaient avec cette langue Les livres Des savants de la communauté C'est en langue arabe Celui qui veut avancer dans son din Celui qui veut comprendre ce din Il est obligé de faire des efforts Fihada albape Hatta il comprend Les textes Kadhalik il a accès A tous ces ouvrages Et de nos savants Et de nos savants Kadhalik A notre époque Leur cours Les comprendre C'est important C'est important Il y a comment comprendre Une chose Ici notre din Si on ne comprend pas La langue de ce din C'est clair pour tout le monde For lehaha Rueya On Romare Ibn Al-Khattab Aradiyallahu ta'ala Annh Anhu To'a Qu'al Ta'alamu Al-Arabiyah Fannih Min dienikum Abkhunil la langkahab Alfipaktid Votkiddin Whakada Rueya Rueya Aradiyallahu 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 et fait des efforts dans l'apprentissage de la sunna et aussi fait des efforts dans l'apprentissage de la langue arabe c'est ce qui conseillait l'amir des mu'minines Omar ibn al-Khattab c'est ce qui a l'éthard dans ces paroles certains assainis dans ces paroles mais il les a cités c'est un livre très très important et il montre dans ce livre les bienfaits de la langue arabe ce livre à la base c'est une mise en garde du shiikh l'islam ibn Taymiyyah contre c'est une mise en garde contre le fait de ressembler aux kuffars il a écrit ce livre et il cite plusieurs points que le musulman ne doit pas ressembler aux kuffars et il a insisté sur la langue arabe c'est la langue des musulmans c'est la langue du courant Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé il a révélé ce qu'il a révélé dans le courant dans l'arabie le shiikh l'islam il montre que chaque musulman doit donner de la valeur à cette langue et ne pas délaisser cette langue pour une autre après avoir cité obligé d'avoir cet outil la langue arabe et en faisant des efforts dans l'apprentissage de ton dîn de la sunna etc tu comprendras c'est la clé que ce soit dans le tafsir que ce soit dans le fiqh que ce soit dans le tawhid ou dans l'aqid que ce soit dans le hadith tout ça tu as besoin de la langue arabe les ouvrages sont en langue arabe les savants ils parlent l'arabe les textes les deux sources si tu veux comprendre tu es obligé de donner du temps et de faire des efforts pour comprendre ce moyen pour comprendre la langue arabe bien sûr ça ne suffit pas ils se sont égarés en ne s'appuyant que sur la langue arabe les sectes qui se sont égarés en islam une des causes ils se sont basés sur la langue arabe et ils ont compris les textes qu'avec la langue arabe et ils ont délaissé la compréhension des salifs et ça c'est de l'égarement celui qui veut avancer dans son dîme il fait des efforts dans la langue arabe et la langue arabe c'est un outil et qu'elle est obligé de revenir à la compréhension des salifs mais même pour revenir à la compréhension des salifs tu as besoin de la langue arabe parce que les salifs à la compréhension il facilite il donnera de l'effort il donnera du temps et il fera des efforts pour apprendre la langue arabe c'est la base c'est le début et les salifs beaucoup d'entre eux ils veulent apprendre mais ils ne donnent pas beaucoup de temps ils ne font pas assez d'efforts pour apprendre cette langue c'est la langue et c'est un arabe et il parlait en langue arabe c'est les meilleurs des compagnons le prophète c'est le meilleur des prophètes et il a été entouré des meilleurs des compagnons les meilleurs hommes après les prophètes et ils parlent la langue arabe c'est la langue nous devons donner du temps celui qui ne peut pas donner tout son temps il avance il avance le prophète sallallahu alayhi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala il l'a chargé de transmettre ces deux sources et la révélation en langue arabe il parlait en langue arabe il n'y a qu'un chemin pour comprendre c'est en maîtrisant la langue arabe comment tu veux comprendre une chose si tu ne comprends pas la langue de cette matière ils font des efforts en anglais dans son domaine il faut comprendre l'anglais et s'il ne comprend pas l'anglais il ne peut pas avancer pour dire tu es obligé de comprendre cette langue il dit la langue arabe c'est ce qui est ce qui est pour comprendre cette langue on est obligé on est obligé de comprendre l'outil la langue de ce dîn l'arabie comme il démontre beaucoup de bid'a ils sont rentrés après l'époque des sahabes quand ils ont l'ujm beaucoup de gens ils se sont convertis ils sont rentrés ils sont rentrés dans le dîn ils ne maîtrisent pas la langue arabe et ils ont commencé à inventer des choses à mal comprendre ils ont fait beaucoup d'efforts pour transmettre cette langue et il dit et comprendre apprendre étudier cette langue c'est obligatoire comprendre le coran et la sunnah c'est obligatoire on verra qu'il y a plusieurs degrés les gens ne sont pas tous au même niveau si l'apprentissage ou la compréhension du coran et de la sunnah c'est obligatoire la chose qui va mener à cette compréhension elle devient obligatoire la langue arabe si une chose elle est obligatoire et on a besoin d'une chose pour arriver à cette obligation cette chose cette intermédiaire ça devient obligatoire et l'outil ici l'intermédiaire ici c'est la langue arabe on peut se poser la question est-ce que la langue arabe c'est obligatoire à l'apprentissage de la langue arabe et en tafcile il y a une partie c'est obligatoire pour tout le monde pour chaque musulman c'est obligatoire chaque musulman il doit savoir lire le fatiha il doit comprendre il doit pouvoir prononcer les shahads tous les haskars qui sont liés au salat tout ce qu'il a besoin pour ses obligations il a besoin de dire certaines choses il apprend ces choses en arabe s'il a le qudra bien sûr et petit à petit s'il a du mal au départ ça viendra une partie de la langue arabe c'est obligatoire pour tout le monde il récite le fatiha et il ne comprend pas ce qu'il dit alors que le fatiha c'est une sourah qu'on récite tous les jours on doit essayer et faire des efforts pour comprendre comment tu veux méditer et avoir du khoshu dans ta salat et te concentrer si tu ne comprends pas comment tu veux avancer ton iman iman si tu ne comprends pas tu verras si tu fais des efforts et tu commences à comprendre tu verras une énorme différence c'est en langue arabe si tu fais des efforts tu réussiras à comprendre et une autre partie de la langue arabe et c'est la plus grande partie elle est obligatoire pour certains pour les savants pour certains étudiants en sciences ils la transmettent aux autres c'est pas une obligation pour tout le monde d'étudier et de faire des efforts jusqu'à atteindre un haut niveau ce n'est pas une obligation le minimum de savoir lire de comprendre pour talib l'ilm pour talib l'ilm de savoir lire de comprendre avoir du vocabulaire on arrive à un niveau on parle entre nous en langue arabe et on délaisse cette langue quelle que soit cette langue autre que la langue arabe c'est ça le matelou pour les gens c'est le matelou pour l'aïana et le taufiq mais l'ilm il faut du sobre que ce soit la langue arabe ou autre elle a la langue arabe surtout pour les noms arabes la prononciation elle est nouvelle les lettres elles sont nouvelles au départ il aura du mal à prononcer certaines lettres ne désespère pas fadloullahi wasiq Allah subhanahu wa ta'ala il est karim et subir faqat wal jid wal ishtihal passion ça viendra wajtihid fais des efforts al istimrar sois régulier et qu'azalik tu dois savoir comment apprendre cette langue avec tous ces points bi idnillahi azza wa jil tu avanceras jour après jour semaine après semaine année après année tu comprendras mieux cette langue incha'Allah qaale shirman uzaimine rahmatullah alayhi il donnait beaucoup d'importance à la langue que ce soit il mena ou que ce soit le balara que ce soit le tafsir il donnait beaucoup d'importance à la langue et tu le ressens quand tu écoutes ses dononces et tu lis ses livres et ça l'a beaucoup aidé et ça a donné de la de la de la valeur à ses à ses ouvrages rahmatullah alayhi qaale fa inna ilman nahu ilman sharif ilman wasila yutawassil biha ilha shayayn muhimmeyit shabu l'ataymine huna il sita nahu lianna le livre l'ajrumia sa sur nahu et le nahu c'est la grammaire wa illa son kalam il est valable pour la langue arabe que ce soit la grammaire ou autre deux choses tu vas tirer de ces efforts que tu feras dans la langue arabe dans le nahu ou autre la compréhension du quran et de la sunna et c'est ça notre but nahu et ça doit être cela notre but à tous la langue arabe c'est pas une passion comme ils font certains ils font des efforts dans la langue arabe pour eux c'est une passion il a achet nous là c'est pas ça le but notre but ça doit être la compréhension des textes au quran ou au sunna pouvoir parler la langue arabe et éviter les erreurs que ce soit des erreurs dans la grammaire des erreurs dans le vocabulaire des erreurs dans la prononciation on doit faire des erreurs on doit éviter les erreurs on doit faire des efforts pour ne pas se tromper chacun selon sa capacité c'est une nassiha la langue arabe c'est très compliqué au départ surtout si le modériste il a une mauvaise méthode surtout si le professeur il a une mauvaise méthode ou il a pas le niveau et il arrive pas à transmettre ses connaissances à ses élèves ça peut être compliqué au départ il y en a c'est des choses nouvelles tu te demandes au départ comment tu vas faire pour comprendre écoute cette mensah de cet imam ce professeur en langue arabe et autre c'est très difficile au départ mais concentre-toi sur les bases et dans la vérité c'est valable pour la langue arabe et toutes les autres matières l'ilm al-hadith au départ c'est compliqué l'ilm al-osul au départ c'est compliqué toutes les matières mais si tu commences par le début et tu fais des efforts sur les bases sur les fondements un professeur un modériste qui arrive à te faciliter la chose ça c'est une ni'ma de l'Allah accroche-toi et fais des efforts il dit il dit il dit il dit et il dit et il dit et il dit il dit il dit il dit il dit il dit et ça c'est un autre tembih et beaucoup de gens ils ont des manquements ou des faiblesses ou un manque de sérieux et ils n'arrivent pas à comprendre une chose il faut découvrir les autres c'est pas eux l'exemple là Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé هذا le quran bil arabia inna anzallahu quranan arabian la'allakum ta'quiloun et Allah subhanahu wa ta'ala il nous impose pas une chose au dessus de notre capacité Allah subhanahu wa ta'ala il facilita à ses serviteurs elle fait des efforts et écoute pas pourquoi c'est difficile pour cette personne qui prétend que c'est difficile elle n'a pas fait cet effort elle n'a pas étudié comme il faut elle n'a pas eu la bonne méthodologie si elle n'a pas réussi ça ne veut pas dire que non on ne va pas réussir accroche toi et fais des efforts et regarde pas ceux qui n'ont pas réussi regarde ceux qui ont réussi combien de frères des non arabes ils ont fait des efforts en langue arabe et aujourd'hui ils parlent arabe ils comprennent arabe certains parlent ils parlent bien certains parlent moins bien ils ont avancé on fait des efforts et on fait attention à ces obstacles la langue arabe c'est difficile c'est trop tard tu es plus jeune tu travailles ou tu dois t'occuper de ta famille ça c'est Iblis celui qui veut faire des efforts avec toutes ces choubats si tu veux avancer dans la langue arabe une chose qui va t'aider c'est pourquoi tu apprends la langue arabe comme on a cité au départ les paroles de Cheikh l'Islam c'est pour à chaque fois que tu fais des efforts tu apprends l'alphabet tu apprends la grammaire tu apprends la conjugaison chaque effort que tu fais si tu es une bonne niya tu es récompensé c'est une wasille pour apprendre l'ilm et tu es récompensé chaque assise chaque effort tu es récompensé si on a cette intention qu'on comprenne ou pas on est récompensé c'est une ni'ma et celui qui fait des efforts il comprendra mais même si on on dit il a fait des années et il n'a rien compris dans la langue arabe est-ce qu'il est perdant c'est un peu empêchera ce talib cet étudiant d'avancer c'est trop compliqué j'y arriverai pas comment il va faire des efforts là tu te mets dans ton coeur c'est simple et Allah subhanahu wa ta'ala il est carim et si un tel il a réussi moi je réussirai et tu fais des efforts c'est pas vrai celui qui arrive pas ça veut pas dire que les autres ils vont pas arriver il n'a pas réussi lui c'est à cause de lui il n'a pas fait assez d'efforts il n'a pas suivi la bonne méthodologie il n'était pas régulier il a abandonné il n'a pas patienté non il n'a pas réussi mais si toi tu évites ces choses t'es sérieux tu fais des efforts tu patientes tu révises t'as une bonne intention et Inch'Allah tu as tous les ingrédients pour réussir tu veux comprendre la langue patiente commence par le départ commence par les bases et petit à petit tu arriveras à un niveau inch'Allah l'erreur que certains ils font ils veulent comprendre tout au départ au début ils veulent tout comprendre ou ils étudient au départ un livre qui n'est pas adapté à leur niveau à cause de ce mauvais départ ils pensent que c'est impossible ou c'est trop compliqué elle est résumée une brève introduction avant de commencer ces douros et on conseille nos frères dans la langue arabe tu n'apprends pas comme tu veux il y a un programme à suivre il y a une méthode on commence par le départ c'est pas minal hikmah d'enseigner une chose à des élèves ils n'ont pas la il n'ont pas de comprendre le manhadiyah c'est important le manhadiyah c'est important bénéfique j'dan le manhadiyah il sait parler qui ne comprend rien de la langue arabe il aura besoin de la grammaire il aura besoin d'autre chose il a besoin de vocabulaire il aura besoin de sarf au départ sarf c'est un ilm mouhim la conjugaison pour comprendre la construction des mots il aura besoin de mufradat de vocabulaire il aura besoin de durus pour communiquer et avec ces règles petit à petit avec du vocabulaire et incha'Allah il avancera on a vu certains frères faire une avant ils ne font que de la grammaire et ils ont un manque de vocabulaire et ils ont un manque dans l'expression orale ils n'arrivent pas à parler et ils n'arrivent pas à comprendre et dans la réalité ça revient au mudarris c'est le professeur qui doit pouvoir gérer ses élèves et leur donner ce qu'ils ont besoin et les conseiller on conseille nos frères s'ils veulent faire des efforts dans la langue arabe ne pas s'appuyer toujours sur les traductions on a une génération de frères et de sœurs ils se sont habitués aux traductions et le moindre mot il faut qu'ils soient traduits et ils ont délaissé la langue arabe ils écoutent des doros qu'en français ils lisent des livres qu'en français ils parlent entre eux qu'en français ils n'avancent pas dans la langue arabe et ils n'avanceront pas et ne pas se baser que sur la traduction dans les doros qu'on fait ensemble on essaie toujours de parler arabe français ils ne comprennent pas et ils posent la question mais pourquoi vous ne faites pas les doros qu'en français là c'est pas une solution de tout traduire la bonne méthode c'est de faire parvenir qu'ils comprennent et mélanger la langue arabe et la langue française c'est une bonne méthode pour le nom arabofone à force il comprendra certains mots et il fera des efforts et s'il n'a pas compris le mot il fait des recherches tout lui traduire il n'avancera pas dans son dîne il y a des choses on ne peut pas les traduire ça ne se traduit pas revenir à et essayer de simplifier tout traduire on ne peut pas tout traduire il y a des mots en langue arabe ils n'ont pas de traduction en langue française la langue arabe c'est une langue riche il y a beaucoup de mots et tu ne peux pas traduire mot à mot on conseille nous frères de faire des efforts dans l'arabie et ne pas s'appuyer que sur les traductions vouloir tout traduire et certains mots si tu les maîtrises en langue arabe on n'a pas besoin de les citer en langue française il n'y a aucune haja et bien sûr que ça aide au départ certains convertis ou même autres ils ne maîtrisent pas la langue arabe et au départ ils ont besoin de traduction mais on parle avec les années avec le temps on lui traduit comment faire le salat on lui explique les fondements de ce din et après comment faire le salat quand le mois de ramadan il arrive on lui explique comment faire il y a une haja mais il y a une haja mais il y a une haja mais il y a une haja des années ce muslim ou cette muslim ils n'ont fait aucun effort en langue arabe et ils sont encore accrochés aux traductions donc c'est un naqs que d'alik un autre tembi on doit donner faire des efforts fait tawhid ou l'aqid ne pas faire l'erreur que certains ils font que la langue arabe et des années que la langue arabe la langue arabe c'est un outil c'est une wasile ça doit t'aider à comprendre à hada l'ilm al-azim la tawhid ou l'aqid et bien sûr le fiqh comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala la ifrat ou la tafrit la langue arabe et qu'azalik on fait des efforts fait tawhid ou l'aqid parce que demain on va mourir ou aujourd'hui on va mourir on mourra et ça nous s'all on doit faire des efforts fait tawhid Allah nous a créé que pour hada et qu'on a fait des efforts dans la langue arabe et qu'azalik faire des efforts fait tawhid fait l'aqid qu'azalik faire des efforts comment faire le salat celui qui va faire le hajj il apprend à faire le hajj celui qui a de l'argent et il doit sortir le zakat il apprend comment sortir le zakat si on doit attendre de maîtriser la langue arabe pour apprendre notre dîn dans certains endroits ils ont un cours par semaine deux cours par semaine ça va peut-être prendre des années pour qu'ils maîtrisent la langue arabe est-ce qu'ils vont attendre des années pour apprendre leur dîn on n'exagère pas que la langue arabe et qu'azalik on ne délaisse pas totalement un programme avec de la langue arabe avec des dourous fait tawhid avec des dourous fait al-fiq ou ahakadab ça fait il y a khair on cite la parole de Cheikh Moukbil m'rahmatullah alayhi il jamia quala amma alladhi indahu waqtun lihifd al-Qur'an c'est un nassiha min imam tayiba il y en a un autre problème l'an et c'est un obstacle kabir entre le muslim qui va prendre son dîn cet obstacle c'est le fitan le walqil walqal pourquoi certains ils n'avancent pas il y en a nuit et jour un tel il a dit fulani va faire internet qu'il qu'al polémique ils n'avancent plus dans leur dîn qu'al-ashiikh Moukbil amma alladhi indahu waqtun lihifd al-Qur'an celui qui a un temps pour apprendre le qu'oran que ça soit chaque jour ou une fois par semaine ou deux fois par semaine al-muhim il a un programme un temps pour apprendre le qu'oran waqtun lihif ou lihifat al-bah ah d'as c'est un niveau supérieur pour talabat l'in qu'ils ont avancé un temps pour faire des recherches il a akhri si c'est un modériste pour préparer son cours waqtun liqira'ati al-lougati al-arabiyya un temps pour la langue arabe que ça soit un début de temps ou autre car celui qui a avancé il y a plusieurs livres ça c'est important ça c'est important ça c'est important ça c'est important ils n'arrivent pas encore à écrire et ça c'est un naqs on doit faire des efforts la langue arabe c'est lire c'est parler et c'est écrire on doit faire des efforts à faire des efforts sur l'imla à l'orthographe il y a des erreurs la taliq un temps pour apprendre à écrire waqtun liqira'ati ilallah c'est important ce qu'on apprend c'est pas que pour nous on propage tu as appris c'est quoi ma'na la ilaha ilallah tu propages à tes proches tu as appris tu as appris comment faire salat tu propages nous on a une responsabilité et chacun selon sa capacité on dépasse pas les limites et on commence par nos proches qu'à là celui qui est occupé par le ilm il trouvera plus de temps les polémiques c'est la polémique et polémique avec et défendre son nefs et perdre son temps sur internet sur les réseaux sociaux ils n'ont pas ce programme celui qui doit apprendre une page de cour un par jour ou une demi une page de cour un par jour et son frère il l'attend pour réciter le soir tu verras qu'il n'ira pas perdre son temps sur internet celui qui a un cours et il doit réviser son professeur il lui a dit d'apprendre par coeur ce hadith ou cette règle tu verras qu'il n'aura pas le temps de polémiquer ça fait partie de notre din mais polémiquer perdre son temps et défendre son nefs ça ne fait pas partie de notre din ça c'est mine elle n'aura pas tout mélangé on ne connait pas le courant on ne sait pas écrire on ne sait pas lire c'est pas une méthodologie internet et les réseaux sociaux ça fait perdre du temps la bonne méthodologie c'est s'asseoir dans les assises et si c'est fait le masjid c'est important et patienter et remplir des cahiers c'est ça la bonne méthodologie réviser avec ses frères apprendre par coeur l'apprentissage par coeur faire des efforts dans la langue arabe c'est ça la bonne méthodologie on se pose la question pourquoi il y a beaucoup l'époque où qu'on vit il y a beaucoup de polémiques beaucoup de beaucoup de pertes de temps soit tu fais des efforts et tu as un programme et tu avances tu n'auras pas le temps pour ces choses il avait de l'expérience il y a eu beaucoup d'étudiants et ils connaissaient les causes et il nous les a cités soit tu as un programme et tu n'auras pas la place tu n'auras pas le temps pour cela soit tu n'as pas de programme et tu seras la proie de ces fitans le prochain cours on commencera ce livre Kitab al-Tabir et on a choisi ce livre l'hima dha comme on dit dans cette brève kalima à notre niveau on a besoin de vocabulaire et ce livre il est t'ayyib Kitab al-Tabir le premier niveau de Kitab al-Tabir c'est les livres de l'université de Riyad ils ont fait un effort un travail t'ayyib des textes des mots des dialogues avec des exercices chacun de nous il a besoin de ça on a plus de vocabulaire et on arrive à dialoguer entre nous c'est un kitab t'ayyib grâce à Allah s'il-jeit l'éanée s'il-jeit s'il-jeit il a un tas d'affaires